Voilà toujours en direct sur le site lebiardenimage.com et sur Mistral TV j'ai Yannick avec moi qui fait partie et bien du bcb du bc du bbc b 26 pardon c'est toujours très compliqué à exprimer donc Yannick et bien tu vas te présenter je crois qu'on a affaire à quelqu'un d'important ici je m'appelle Yannick beau fils ouais je fais partie des meilleurs on est donc je suis professionnel depuis une quinzaine d'années donc j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion voilà on n'est que trois ou quatre en france donc voilà je fais partie d'élite du billard français en france enfin bien anglais alors explique nous comment on devient on fait comment on fait partie de l'élite du billard français en france j'ai commencé très jeune déjà j'ai commencé à quel âge à 12 ans 12 13 ans et et bon à l'époque il y avait énormément de joueurs de partout en france quand le billard anglais est venu en france il y a une 25 30 ans il y a eu une grosse explosion du billard anglais donc il y avait beaucoup de tournois et bon je me suis vite fait je me suis vite pris au jeu et très jeune voilà après j'ai été en équipe de france junior donc en moins de 18 ans et à l'âge de 17 ans je jouais en équipe de france senior donc en fait voilà c'est une longue histoire c'est quoi comme organisation finalement en semaine comment on sort comment on s'organise comment on arrive à être à la fois à paris à valence à marseille pour ces championnats de france et du monde voilà il y a beaucoup de bon il ya deux circuits aussi en france donc il ya le circuit avec la fédération française de billard et puis elle circuit avec les règles mondiales donc il ya deux modes de jeu différents donc moi je fais les deux bon bah la semaine je donne des cours de billard aussi j'ai une activité je fais pas que les tournois je suis joueur professionnel mais mon activité aussi je donne des cours je vends un petit peu de matériel aussi donc avec mes sponsors et voilà donc j'allie 3 4 différentes rentrées d'argent si vous voulez dans le monde du billard sur ce tournoi là tu peux un petit peu nous parler de ta performance ou des performances j'ai perdu contre un très bon jeune là c'est la relève là il ya vraiment des très très bons jeunes à la fédération française de billard donc j'ai perdu en quartes finales contre un joueur qui est dans les huit premiers au classement français déjà qui a 22 23 ans qui est très fort julien leroux de jouer les tours voilà c'est voilà j'ai perdu 7 5 donc voilà ça c'est toute façon tous les matchs à ce niveau là maintenant quand on arrive dans le dernier dans les derniers huit là dans les cartes finales il ya vraiment un très très bon niveau donc ça joue pas grand chose ça aurait pu passer de mon côté ça c'est voilà sur les petits détails cette fois-ci c'est pas passé de mon côté moi je finis cinquième du tournoi je suis encore carte finale je suis encore placé donc je prends des points là je reste troisième au classement donc c'est une saison correcte on va dire sur quoi sur quels critères finalement on peut devenir un numéro 1 ou numéro 2 comme tu l'es en france qu'elles sont vraiment qu'est ce que l'on doit adopter comme comme point fort pour devenir justement à cette place là eh ben c'est un petit peu tous les paramètres qui a à voir dans le billard en général parce que ça vraiment demande beaucoup de maîtrise que ce soit technique tactique mental physique on dirait pas mais quand même les journées sont longues les week-ends sont longs donc ça demande vraiment beaucoup de paramètres pour arriver au niveau voilà après c'est vrai que même si les jeunes qui poussent et qui sont très forts qui arrivent à nous battre temps en temps les trois quatre premiers mais à la fin de la saison depuis 15 20 ans on retrouve quand même au classement toujours les mêmes au bout on s'est professionnalisé si vous voulez les trois quatre premiers depuis très jeune on est vraiment de la même génération et on a perduré dans le temps bon là c'est vrai que ça pousse quand même bien derrière nous donc il faut vraiment qu'on continue à s'entraîner et qu'on soit fort dans notre tête parce que les jeunes là ils doutent de rien et ils n'ont aucune envie c'est de nous battre donc vraiment s'accrocher bien sûr bien sûr bon dit tu de quelle région donc tu es de la drôme de l'ardèche pas vraiment je suis du Rhône-Alpes je suis juste au dessus de Lyon donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de jouer avec les qui m'ont recruté l'année précédente le club était descendu en division 2 et donc ils m'avaient recruté justement pour pour encadrer les jeunes remonter en d1 c'est ce qu'on a fait l'année dernière on a fini deuxième du championnat en division 2 et cette année je mène l'équipe puisque c'est moi qui suis capitaine du club de la première division et là on vient juste de faire une très bonne victoire contre les troisièmes au classement on était deuxième donc là on conforte notre deuxième place au classement on s'est presque même un peu envolé en deuxième place on est derrière on est un peu loin des premiers mais on peut encore on peut encore aller chercher la première place puisque on les jouera les premiers on les jouera au dernier match du championnat de l'année d'accord hypothétiquement on est à une des fêtes derrière eux donc là déjà on a pratiquement sécurisé notre place sur le podium donc finir dans les trois premiers c'était c'était pas inespéré parce qu'on a une belle équipe mais c'était 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 vraiment un beau challenge qu'on avait en début d'année et là on il nous reste cinq journées de championnat à jouer donc on n'est vraiment pas loin on est on est pratiquement sûr entre guillemets d'être sur le podium à moins que ça nous catastrophe mais là si on continue avec le même état d'esprit on sera sur le podium à la fin de l'année donc finir dans les trois premiers de france par équipe au championnat division 1 c'est extraordinaire c'est ouais pour le club et puis pour les jeunes qui m'entoure bon là on a une belle équipe c'est c'est des jeunes mais qui ont déjà beaucoup d'expérience qui font partie des 32 meilleurs joueurs français aussi on a vraiment une belle équipe donc il y a une bonne ambiance dans l'équipe c'est sympa on espère qu'on va essayer de de rien lâcher jusqu'au bout en espérant en espérant une petite défaillance de jouer les tours qui sont pour l'instant premiers au classement ok ben écoute on va te remercier pour ces quelques mots et on va vraiment te souhaiter vous souhaiter l'équipe entière et bien d'accrocher cette première place puis il ya l'un des très très jeunes qui a moins de 20 ans et qui fait partie déjà des huit meilleurs joueurs français et qui sera sûrement dans les quatre cinq premiers dans les prochaines dans les prochaines années qui fait partie du club de bésailles qu'on a recruté cette année et qui va jouer la finale contre jonathan driglas ça va être une belle finale donc voilà j'invite tout le monde à regarder la finale en direct c'est un petit peu inédit parce que là justement les têtes de séries entre guillemets les grosses têtes de séries sont pas là sont pas en finale c'est une finale inédite mais avec deux très très bons joueurs donc régalez vous à la finale bien écoute le message est passé à très bientôt bonne continuation et bon courage pour la suite alors c'est gentil merci